C'est toi ta casse elle s'est fait fouiller? Ouais C'est pas très quick Bon avec lui Salut tout le monde, bienvenue on se bat le casque épisode 55 Hey! 55! 55! Yes! C'est quasiment le même nombre de coups de couteau qu'on retrouve... Je ne sais pas... Moi j'ai compris de quoi tu parlais mais... Ça ne peut pas toujours partir fort, c'était ce type de podcast là... Non non, il faut que tu t'impliques des fois et qu'on rate notre coup Ouais je sais... Ok bon... On est revenu à la formule régulière... Petit malheur c'est fini là... Ouais c'est fini... One shot deal... Mais donne une chose qu'on ne fera plus jamais... Non mais c'était cool... Non mais c'était le fun, c'était le fun... Moi j'ai eu du plaisir à faire ça... J'ai trop eu de malheur... Non mais ouais c'était comme une... On roastait dans le fond une autre chum qui a un podcast genre qui est comme une quotidienne qui en a un par jour dans le fond puis... Ouais c'est ça... On rire pas... C'était pas mal du n'importe quoi parce qu'on était chaud qu'elle crissait à la fin... Ouais je pense que c'était le fun... Moi j'ai eu du plaisir à le faire puis... J'ai eu du fun à le réécouter aussi... Ouais sacrément... J'étais une belle ambiance... C'était peut-être parce qu'on était tous chaud dans la marde aussi... Ouais... En tout cas quand il y a une personne qui est pactée c'est dérangeant... Mais quand tout le monde s'abroche c'est comme ah c'est cool... Ça se normalise on dirait... Ouais exact... Y'a-tu eu autant de fun ? Ah non mais lui je sais pas on a pas eu de feedback encore... Ouais peut-être mauvais signe... Je sais pas... Soit il l'a pas écouté encore ou soit il a été insulté... Dans son regard de rhum en train de pleurer... C'est ça... Peut-être peut-être... T'as posé des questions sur est-ce que ça gammé que ça fonctionne... Toi Phil t'as-tu un message de Vanessa finalement ? Non non... L'élu de mon coeur malheureusement m'a pas répondu encore... Non ? Mais on continue les recherches puis... Ah ok... Je vais trouver son adresse là prochainement... Ah alright... Ben au pire ce que tu peux faire c'est trouver une photo d'elle dehors chez eux... Puis faire de la triangulation avec les étoiles pour trouver sa légalisation... Ah ouais ouais ouais... J'ai déjà commencé le processus... Ouais... C'est quand même long là... Faut que j'établisse que les bâtiments respectent à peu près tel quartier... En tout cas ça va être long... Ouais ouais... Va t'avoir... Comme on dit... Mon amour... On va te trouver... Puis on va se marier... C'est beau l'amour... Ben oui... T'es un homme passionné moi... Sais-tu qu'il l'a jamais rencontré de sa vie ? Moi je fais comme mon père... Ben oui... Juste un détail... Parce qu'on connait pas qu'on peut pas aimer... Non... Le coeur est aveugle quand vient le... C'est bon fou... C'est la même affaire là... Tu rencontres l'amour et puis tu sais même pas c'est quoi son nom... Non c'est vrai... Encore mieux... Absolument... Fait que... Ben... Si vous avez deux minutes... Allez liker notre page Facebook... Abonnez-vous... C'est les plateformes que vous écoutez... Puis si vous écoutez sur iTunes... Donnez-nous... Cinq étoiles... Oui... Je suis heureux de partir... Je vais juste plugger mes Patreon... Ben oui vas-y... Je donne l'argent... Chaque mois... Fait qu'il y a... Hey on est rendu à neuf... Neuf... Hey un beau neuf piastres... Yes... Neuf piastres... Ah non mais... Onze piastres... Onze dollars... Parce qu'on a des barres... C'est pas rien là... Fait que... Hey merci à David... Joanny... Un nouveau Patreon cette semaine... Sam Bombardier... Sam Bombardier... Mesdames et messieurs... Yes... Mon Sam... Toi... Mon hostie de Chris... Je t'aime... Fait que... Denis Duval... Mathieu Bélanger... Bob Breton... Pierre-Luc Parquet... Yann Thivierge... Et puis voilà... Cool... J'aime... J'aime que j'en donne moins en moins l'énergie pour dire les autres noms... Ah mais c'est rendu long là... Avant il y en avait trois... Ouais mais c'est juste insultant pour le monde qui ont commencé à donner de l'argent à la base... C'est comme ça... Ouais... Ils savent comment ça marche... C'est là fait que... Bon ouais... Ah puis... By the way... Il y a un concours aussi... J'en avais parlé il y a deux semaines mais on en avait pas parlé la semaine passée... Ah tabard... Pour... Les abonnés du Patreon dans le fond on va faire attirer... Une personne va pouvoir venir sur le podcast... On y paye la bière... On peut brosser après ensemble... Puis on le séquestre... La personne peut dormir chez nous aussi... C'est comme le camp Bud Light des pauvres genre... T'invites le monde à coucher chez vous... On dirait quasiment Michael Jackson genre... Non mais Chris... C'est pas obligé là ce que je veux dire... Oh il peut venir dormir chez nous aussi... Non 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 non... Il y a pas l'air de menace Marco je trouve... Non c'est vrai... C'est vrai... Non mais c'est juste moi... Si la personne veut prendre son char en boisson... Moi je m'en calle... C'est plus pour la personne en fait que je sais... C'est bien correct... C'est plus pour son char... C'est ça qui me fait peur... Ça serait quand même gênant qu'on tient quelqu'un... Puis qu'on la contacte après... Puis ouais ça me tombe pas là... Genre... Regarde ça part sur Facebook... T'es comme... Ah... Pas ça... C'est pas de dormir... Contact là... Donc abonnez-vous... Contact là... Avant d'annoncer le gagnant... Pour pas revenir la semaine d'après... Puis ouais... Flamman on voulait pas... Mais on a un autre qu'on va prendre une chance dessus... Ben on voulait faire un live pour le faire en même temps... Parce que sinon ça va prendre une semaine avant qu'ils sortent... Fait que ça marchera pas... Mais ouais... Faut faire un live puis après ça va être drôle... Après ça dire... La personne voulait pas... La personne a choqué... C'est quand même drôle qu'on brainstorm genre... Ouais... C'est comme 15 personnes... Ah ok... C'est vrai... En vrai... Je vais présenter l'équipe... Ouais... Je vais présenter l'équipe... Quoi ? Je vais présenter l'équipe... Quelle équipe ? Je sais pas... Mathieu Morin ! Salut tout le monde ! Mathieu Philippe Lalonde... On va applaudir Tabardac ! La foule... Il va t'en pourrever ça... M. Justin Ouellet ! Il est très content d'avoir cette semaine avec nous... M. Danny Empey ! Tu avais déjà oublié... C'était pourquoi Empey... Merci... C'était quoi les jeux... Et ton nom de famille ? Ton prix... Minoplo ! Minoplo ! Danny Minoplo ! Yes ! Je comprends que t'as oublié ça Marco... Ouais... Quelqu'un qui dit comme il faut en plus... Ça a une main d'applaudissements... Ah ouais... Ah ouais... On va applaudir... Marco... Notre animateur ! Ah ouais... C'est pas qu'on y pense... Calice... All right... Fait que... En ce jeu d'intro... J'ai trouvé ça pas... Des faits qui sont déroulés le 19 décembre dernier à Berlin en Allemagne... Yes ! Un jeune homme âgé de 19 ans a jeté sa petite amie âgée de 17 ans dans la rivière... La avelle pour la tuer... All right ! Ça commence bien... Pourquoi tu ris ? Ouais mais c'est un peu sur le principe... Il y a comme un genre de stress de genre... T'es en train de te faire agresser genre... Là tu ris de... Je sais pas... C'est un petit peu un stress de... Un rire de... Ça c'est panique genre... Un rire de panique qui se passe en ce moment là... Mais là comme elle se noyait pas dans le fond... Ben là il a comme sauté dans le cours d'eau pour aller tenter de la noyer... Aïe 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 ! J'aurais essayé de la retenir la tête en-dessous de l'eau... L'eau glacée mais en vain... Finalement l'adolescente a fini par rejoindre la rive... Opposée à la noge... Mais son compagnon a eu moins de chance... Comme il savait pas nager... Il s'est noyé... Oh wow ! Il voulait tuer la fille et il s'est noyé... Karma ! Pis la fille est-tu correct ? La fille est correct ? Oui c'est ça ! Le jeune homme a été transporté à l'hôpital... Il était dans le coma par la... Il parle de la fille mais pas le jeune homme... Je vais y arriver après... Il a été dans le coma pendant deux mois... Il a décédé le 14 février à la Saint-Valentin... Ah ben top ! Un romantique ! Pis sa petite amie... Je suis froid d'hypothermie... Pis après une couple de jours il était correct... Ah ben bon... Fuck you ! J'aimerais souligner le fait qu'il y avait énormément de persévérance de la part des deux participants dans cette histoire-là... Écoute... Si j'avais cette persévérance-là dans mes études, j'aurais déjà fini je pense... Il me semble juste de voir le gars qui regarde en haut... Il regarde en haut du pont... Il est là... Ça marche pas calé... Le gars il se lance en bas... Bingo ! Sachant très bien qu'il a jamais pris de cours de natation... Écoute... Faut qu'il veuille... J'ai des grosses bottes, ça va m'aider ça... Fait que c'était ça... On va commencer avec la chronique à fil ! Yes ! Cette semaine, un autre top 10... Malheureusement, j'ai une grosse veillée hier... Fait que c'était un top 5 pour la première fois dans l'histoire... Nice ! Ouais, ça a l'air que ça... Ça voulait pas... Est-ce que ça arrive ? Écoute... C'est bien... C'est ça... Fait que je vais commencer... Mon top 5 de cette semaine... C'est le top 5 de mes pays préférés... Fait que ça sera pas vraiment correct... Souvent... C'est ce que je vais dire... Ouais... Fait que... Pour commencer au numéro 5... J'ai choisi le Vanuatu... Qui est un pays de l'Eurasie... Plus précisément, c'est au nord-est de l'Australie... À peu près... Euh... Euh... Oui, c'est ça... Le Vanuatu, dans le fond... On a une monnaie là-bas qui s'appelle le Vatu... Ça, c'est... Juste pour donner une idée... Mettons, un dollar canadien... Ça vaut probablement 3 ou 4 femmes là-bas... À peu près... Juste pour vous donner une idée... Euh... Ouais... J'adore ce pays-là... Mais surtout les nombreuses activités qu'on y trouve... Sa fameuse exposition sur le sida et la faim... C'est... Comment t'exposes ça, Paul? T'as juste à marcher dans les rues... C'est un petit... Un bijou de savoir... Il te montre la ruelle en arrière du bijou... C'est ça que ça ressemble... Oui... Veux-tu aller déjeuner? Il faut juste... Écrire notre réalité... Ils t'amènent dans une ruelle... Ils disent rien... Il faut juste dire... Bon... C'est que ça se passe... Wow... Ah... Parlant de ruelle, au numéro 4... On va en Moldavie... Moldavie qui est un ancien pays de l'Union soviétique... Puis je vous le jure... Ça se sent tout de suite quand tu sors de l'avion... Il n'y a absolument aucun doute là-dessus... Ça faisait partie de l'URSS... C'est un pays très, très, très pauvre... J'ai eu la chance d'interviewer un résident de la ville de Chisino... Je l'ai misère à le prononcer... Qui est la capitale du pays... Je lui ai demandé si c'était difficile de vivre dans son pays... Il m'a répondu dans sa langue... Ce qui veut dire... Je peux-tu te manger le cul pour 4 piastres? Moi, j'étais un bon gars... J'y ai donné le 4 piastres... Puis il a juste eu à me crosser... Ahahahahah... Ca va en mettre? Au numéro 3... La Corée du Nord... Oui... Il est pas là parce que c'est mon préféré... Clairement... Je l'appelle le pays aux mille délices... C'est un pays qui fonctionne sous un régime socialiste totalitaire... En gros, c'est comme un régime à base de beaucoup de riz pis de pleurs... C'est vraiment pas le fun En 2014, l'ONU a découvert d'ailleurs que pendant les 50 dernières années les dirigeants ont fait mettre en prison entre 80 et 120 000 personnes qui étaient contre le régime en place C'est des astuces de balade Ils sont le fun en astuces Ils sont fous On partait d'un régime vegan Oui, c'est très sec Le riz c'est vegan C'est des astuces de balade Si vous voulez avoir plus de détails D'ailleurs sur la Corée du Nord Je vous déconseille de vous renseigner aux communautés olympiques Parce que ça a l'air qu'ils ne sont pas au courant Non, non, ils ne savent pas eux autres Eux autres, on dirait qu'ils ne savent pas Au numéro 2, on a la Thaïlande Je veux vous rassurer Moi, c'est pour les ladyboys Ce n'est pas pour les enfants Quand même, tu as des standards La morale D'ailleurs, là-bas, les bars sont divisés en deux sections Tu as les chicks with dicks ou les kids with tits Ok, ça, ce n'est pas vraiment la paix joke que j'ai faite de ma vie Infaite On a quelque chose de... Je trouve ça dur des fois de me dissocier D'ailleurs, de tout ce qui se passe là-bas en Thaïlande C'est un petit peu sketch des fois Mais il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire Par exemple, les ping-pong shows Qui sont quand même bien vus Comme quoi, on peut rentrer n'importe quoi dans une Thaïlandaise Tant et aussi longtemps que ça ne porte pas une bague de la coupe Stanley Ou un T-shirt de Hulk Hogan Je t'aime aganer aujourd'hui T'es toute bonne humeur A ganer des Thaïlandais aussi, il me semble Au numéro 1, j'ai mis Les États-Unis Parce que depuis peu Maintenant, ça pourrait être considéré comme L'endroit le plus dangereux Après la série et la chambre à coucher de Chris Brown Avec la tragédie qui s'est produite d'ailleurs dernièrement Beaucoup de gens spéculent sur comment on va régler les problèmes de fusillade Qu'il y a dans les écoles aux États-Unis Puis je me suis dit que tant qu'à les armer toutes On pourrait juste choisir un élève par clause Sur qui on se trappe une bombe dessus Ça envoie quand même un message assez clair Puis tout le monde pourrait choisir comme ça l'élève au hasard Mais ce qui va être important, c'est surtout mentionner à l'Alabama Qu'il faut vraiment choisir l'élève par hasard Et non par dégradé de peau Ça va vraiment être intéressant De mettre ça au clair Il manque encore ce système-là là-bas C'est ça, c'est ce qui m'a fait À ma chronique Merci Phil J'avais pas grand-chose cette semaine C'était condensé Ça valait 10 C'était tout autant goûtu Ah oui, j'avais pas compris Mais écoute, j'aime le fait que t'ailles finir en parlant des guns Parce que ça fait un sing-oui dans... La chronique La chronique Je voulais quand même faire un silence, ça devient malaisant Mais finalement, quelqu'un d'autre s'est chargé d'animer Ouais Parce que moi, je veux vraiment qu'on passe à mon affaire Parce que si on revenait sur le même sujet dans comme 15 minutes Ça serait d'ol en Esti Ben moi, comme Phil l'a mentionné Esti, il y a encore eu une fusillade dans une école Ce qui signifie le classique retour à la saison annuelle Du débat américain sur les guns Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, Chris? Ouais, ouais Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant Parce que cette année C'était la première fois que c'était vraiment gros avec Trump Avant, c'était tout le temps Obama Qui, genre, prenait comme un air attristé Puis qui faisait un discours devant la nation Il était comme rassurant D'un air solennel En faisant, genre... C'est vraiment triste Il va falloir qu'on aille à une discussion, qu'on en parle Après ça, il tendait deux semaines Puis il n'y a rien qui se faisait Sauf que là, Donald Trump, lui, il s'en calisse Il a fait... Ce qu'il faut, c'est plus de guns Il faut des grenades Il faut des, genre, vétérans de l'armée Sur l'opium qui garde les portes de l'école Il faut des détecteurs de métal à rentrer des classes Il faut toutes ces affaires-là Puis c'est les Mexicains qui vont payer, esti Fait que... C'est vraiment le fun C'est encore plus divertissant que je pensais que ça le serait Parce qu'on va se le dire C'était sûr que ça arrivait avant l'arrivée de l'été Mais moi, je me suis penché vraiment sur certaines des questions Qui sont soulevées dans le débat actuellement Puis je voulais en faire part Puis connaître l'opinion des gens du podcast Pour pouvoir peut-être faire évoluer mes idées Puis qu'on puisse peut-être trouver des pistes de solutions ensemble Comme... Est-ce que je ne suis pas à la bonne porte encore? Ah non, je sais, je sais Je sais que je ne suis quasiment pas à la bonne place Et c'est pour ça que je t'y cite Fait que, premièrement, j'ai fait une petite... On peut toujours dire de la sauce, si on n'a pas d'opinion Ah non, honnêtement, je vais coller ce de vos opinions Moi, c'est la sauce qui m'intéresse Je veux que vous m'en voyiez chier aussi Si on peut me pisser dans la bouche à la fin, ce serait currant Oui, je sais, Marco C'est la semaine J'espère que tu as vu bien de l'eau Oui, oui Depuis tantôt, je me déshydrate avec la boréale à épier Fait que... Oh, ça, c'est la meilleure Tu vas faire une belle piste ben épique La bonne à épier Petit motton dedans C'est bon C'est comme le lait de soya Le lait de soya Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, exactement Je me suis manchée, entre autres, sur la corrélation qu'il y avait entre les tireurs Pour essayer d'établir un profil Il y a plusieurs personnes qui avaient comme soulevé le fait Que la fleur des tireurs, surtout depuis Columbine Étaient des jeunes hommes blancs Qui faisaient ces actes-là immondes, complètement horrifiants Puis je me suis penché sur la question Puis je me suis rendu compte que c'est pas tellement vrai Il y avait quand même le gars de la Virginia Tech qui était genre asiatique, on va le dire Puis il y avait comme une frie des années 80 aussi Puis tout ça Il y avait des cas par-ci, par-là C'est pas nécessairement systématique Moi, je trouve que la corrélation, par exemple, est beaucoup plus directe Si tu regardes à quel point tous ces gens-là étaient fucking laids Mais d'ailleurs, ils sont tous vraiment pas beaux Qu'est-ce que t'allais dire, Marco? Qu'est-ce que t'allais dire là-dessus? J'avais fait une corrélation, justement Je me disais que le monde lait, probablement, c'est le karma Parce que dans le fond, c'était des mardes dans une autre vie avant Oui! C'est ça que je fais pas confiance au monde lait Peut-être qu'ils vont se rematérialiser en quelque chose de désagréable Genre une marde de chien C'est clair, là Genre, tu sais, Gaëtan Barrette, justement C'est peut-être la réincarnation, je sais pas, de Gobble Je sais pas c'est qui qui a réincarné, là À partir de... Mais cette personne-là était absolument atroce Ah oui! Regarde son estime face, là Je sais pas ce qu'il a fait d'une autre vie, là Mais ça valait ça, là C'est sûr Ouais, clairement En tout cas, moi, je sais très bien que Suivant cette corrélation-là, je donnerais jamais un gun à Gaëtan Barrette Parce que c'est ceux qui tiraient une école Mais... C'est sûr Non, non, on va essayer le prochain, probablement Sinon, la vraie question, c'est Est-ce qu'on devrait interdire les gens laids d'avoir des guns? Parce que c'est jamais le QB de l'école de football Qui va tirer dans le tour, genre Non, vous savez C'est tout le temps celui qui se fait cracher dessus par les cheerleaders, genre C'est jamais lui qui a beaucoup de confiance en lui Non, c'est sûr C'est jamais celui qui a comme plein d'amis Puis qui est genre... Qui est populaire, qui est président de l'école Qui a des bonnes idées On pourrait obliger les gens à avoir plusieurs amis Comme ça, t'es sûr que l'estime se tient à un niveau respectable, genre hors limite de shooter des élèves Ou tu pourrais interdire les amis, en fait Tout le monde, genre, sont des camarades égaux Ah, tout le monde pourrait être des psychopades, dans le fond Oui, ou tu pourrais faire ça Tu pourrais juste dresser tout le monde comme des chiens de combat Que tu nourris vraiment pas beaucoup Puis que tu bouffes dans le fond d'une cage avec genre une chaîne Puis comme de temps en temps, tu sors de sa cage pour se battre contre un autre chien On pourrait faire ça avec les enfants à l'école aussi Il y aurait vraiment personne qui se pointerait avec un gun Parce qu'il y aurait tout pas dedans Puis des commotions cérébrales Moi, en tout cas, j'aurais peur de cette école-là Pour vrai, c'est ce que je n'en ai pas là Écoute, moi, je lance des idées Il n'y a rien qui nous oblige à établir ça à grandeur du système scolaire J'ai juste besoin d'une ou deux polyvalentes à la fois pour chacun Puis on va s'en sortir, on va figure out c'est quoi le problème Oui, mais j'ai regardé Noah, comment il s'appelle ? Il fait un late night show, c'est un Africain du Sud, un humoriste Oui, oui, Sud-Africain, Noah quelque chose En tout cas, pour toi que tu avais crépoter ce qu'il disait Oui, mais je suis là qu'il parle Oui, ça n'a pas aidé Pantoute à être rémonter les mêmes mots qu'il disait On pourrait juste abolir les écoles tant qu'à ça Pas d'école, pas d'éducation Non, pas besoin d'éducation quand t'as un gun Esti, t'as un gun, pas besoin Tu peux tout faire quand t'as un gun Oui, oui C'est pas l'argent qu'ils achètent tous, c'est les guns Oui, clairement, clairement C'est pour ça qu'ils tiennent à leurs guns, les Américains Oui Ils savent que tout est possible Tu le vois, ASIS, c'est pas des manuels d'école qui demandent sur le marché noir C'est des guns, c'est parce qu'ils savent que c'est bien plus important, tabarnak Peut-être que c'est pour combler une peur qu'ils ont profondément depuis des... Ah oui, mais ça se peut Ça se pourrait que ce soit lié au fait qu'ils ont vraiment peur de nous autres avec nos avions, puis nos tanks, puis cette affaire à eux C'est pour avoir un lien quand même No, tu parles les Canadiens, là ? Ah non, pas les Canadiens, je parle les Américains en général On se le cachera pas, on est un peu des putes des États-Unis au Canada Mais non, l'armée canadienne fait pas peur à personne, ça c'est un fait On a des bons coups, nos sous-marins vont pas en-dessus de l'eau Puis nos bateaux ont de la misère de rester au-dessus de l'eau, OK ? Ça te donne une idée de quoi ça a l'air Ils ont réussi à écrire ça un sous-marin en feu On ferait des bons 5 à 7, je pense, par exemple Ouais, ouais, quand même, quand même On a du bon cannabis, en tout cas Ça c'est pas à négliger, ça Je pense qu'on va pouvoir le légaliser, enfin J'ai bien hâte que le monde dans l'armée soit tout gelé, mené les balles en permanence Je me sens que ça va être le fun à observer, ça Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr Le truc, c'est de droguer les gens, en fait Oui, oui, non, bien, toujours davantage de drogue, là Ouais, bien, les élèves, d'ailleurs, aussi, ça peut être ça Oui, les élèves, aussi C'est des drogues toutes, genre, des antidépresseurs, puis des calmants Ouais, moi, je dirais combinaison de Xanax, puis de cocaïne, ça peut rien Ça peut juste avoir des bonnes conséquences Ils sont des vapes, mais ils sont fucking conscients en même temps, genre Quelque chose de smooth, là, tu sais, vraiment Hein ? Quelque chose de smooth, là, tu sais Oui, 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 oui On va être dans un bon mood Bien, ils vont être attentifs, ça, c'est sûr Ah oui, 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 non, c'est sûr Puis ils n'auront pas à force de rien faire Ils ont toute la barre sur le bord de la gueule, puis ils sont comme Ils meurent tranquillement, un peu Ah, t'es imméthote, genre, sur de la douce, douce, douce MDMA Pas trop de smooth dedans Fait que là, ils sentent vraiment comme un sentiment d'euphorie dans l'apprentissage Ils veulent tout juste se fourrer, tout le monde Ouais, mais ça, c'est comme Tabarnak, est-ce que tu touches-moi plus de même C'est une école secondaire, tout le monde veut déjà se fourrer, genre, non-stop, là C'est comme, c'est déjà une jungle d'hormones sexuelles, cette affaire-là Ça n'a aucun sens Ah, mais ouais C'est ça pour clore la petite partie sur les gens en lait C'est de là que ça vient, eh oui Moi, j'avais un autre commentaire Fuck les laits, surtout avec les guns Les legs des guns, ça c'est Les legs des guns Les fucking enfants legs des guns Mais moi, je voulais parler aussi, dernièrement, des vraies victimes dans toute cette histoire-là Les gens beaux ? Non, non, les guns Les guns sont les vraies victimes Parce que c'est les guns dans cette histoire-là, surtout les AR-15, qui sont discriminés contre Puis qui sont tout le temps utilisés pour commettre des actes horribles Puis il n'y a jamais personne qui prend le temps de demander à ces guns-là comment ils se sentent après, genre, ces choses-là Personne qui prend le temps de se poser la question si, genre, ces guns-là, ils n'auraient pas à parler, puis donner leur opinion, puis qu'il n'y aurait pas des solutions C'est vrai Ils ont peut-être vécu des choses qui pourraient nous faire grandir tout le monde Oui, exactement, genre, comment que ça rentre des balles dans les têtes d'un enfant de 16 ans Peut-être qu'ils pourraient nous l'apprendre, ça C'est qui la dernière fois que quelqu'un a donné une tape dans le dos à un gun ? Oui, c'est vrai C'est quelqu'un qui a donné un bec après C'est pour vrai Ils ont besoin de support, de contact humain T'as totalement raison C'est quand la dernière fois qu'il y a un gun qui a reçu une médaille pour s'être enrayé pendant une fusillade de masse comme ça C'est quand la dernière fois qu'il y a un gun qui a été, comme, encouragé pour ses actions Statistiquement, il y a des guns qui sont laissés de côté, c'est sûr, parce qu'ils ont déjà surpeuplé les gens aux États-Unis, les guns, genre C'est vrai Il y a plus de guns que de monde C'est vrai Ah ouais Il y a plus de guns aux États-Unis Ça a dépassé de 30 millions, la population américaine Ouais, environ Environ, quelque chose comme ça Ça dépend si tu comptes, genre, les illégaux Je ne sais pas Les guns et les gens illégaux, je pense, c'est les deux Ouais Parce que tu as beaucoup des deux Ouais Non, mais tu lèves un bon point Ça, ça inclut-tu, mettons, les armes qu'ils vendent dans d'autres pays, ça, genre Non, 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 c'est aux États-Unis Ok Tu as plus de guns aux États-Unis que d'habitants Ça ne compte pas l'armée, là Ok Ça ne compte pas l'armée Justement la Aux civils Ouais, aux civils C'est parce que tu as littéralement besoin de rien faire C'est que le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez C'est ça, l'affaire Hein? Pourquoi ça? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez Parce que ça, c'est ce que les statistiques ne disent pas C'est qu'aux États-Unis, c'est un petit peu comme le cash, genre Tu as comme un 1% du monde qui en ont colisement pas Ouais, ouais Et le reste du monde en ont vraiment pas tant que ça, genre C'est comme ça, voir la pyramide, comment Comme super, genre Ouais, c'est exactement ça Ils sont équivalents entre les deux, c'est sûr C'est que tu as une bande de malades qui ont genre des entrepôts remplis de guns, là Genre, tu as littéralement du monde qui sont juste fous Qui vivent sur des ranchs Puis qui tirent du gun, genre, en se réveillant le matin, là Oh, ouais, ouais Hunter Estelson Le gars, c'était un écrivain pour le Rolling Stone Magazine Puis il était vraiment riche C'est lui qui a fait Fear and Loathing in Las Vegas C'est basé sur lui Ouais, c'est basé sur lui J'ai vu un documentaire sur le gars, le vrai gars Puis chez eux, il y a un ranch, où est-ce qu'il va tirer Puis il y a un mini-bar à côté d'où est-ce qu'il tire Puis le barman, il sert ses drinks, puis ses guns, genre Il dit comme, je veux tel gun le matin Il donne son gun, puis son drink Puis il s'en va shooter, genre Ouais, le gars, il gelait sa poudre, il est gelé sa cidre Il commence le matin, genre, il pogne un petit gros déjeuner Il fait quatre bars de poudre, il boit huit cafés Il s'en va sous la gueule dans son chantier, puis il tire Chris, il fait de la coke, puis il prend huit cafés en plus Le café, il fait de la coke, le style Ah, c'était pour le goût, rendu le goût Lui, des espressos, là Ah, c'est rien pour en plus Il a tout le gars, mais il prend ça avant de se coucher Il faisait réduire, restit d'une poêle Il y a du Red Bull en intravenneuse toute la journée Chris, il met ça à boire la mâchoire tellement serrée Est-ce qu'il pouvait même pas parler C'est sûr, là Il portait un mot de piste en permanence Pour pas, genre, se décollisser toutes les dents C'est sûr que ça sert, un mot de piste Ben oui, c'est pour les éreux Ben, entre autres, quand tu fais beaucoup de poudre Même un mot de piste, c'est un moment d'aller te coucher Puis t'auras pas toutes les dents d'école, ici, après Oh, oh Hey, on en a vraiment On a des jeunes tires, mais On a des jeunes tires, il y a tout Ouais, ouais, il y a tout On a des jeunes tires, des bacs en plastique Vous, vous de quoi, je me magagne tout le temps Et dingue, je fais de la poudre en masse Voiriez-moi quelque chose Ça fait partie, quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes de speed Plus jeune, il était un bout Je faisais, genre, ben, tu sais, genre Plus jeune, il était un bout Je faisais tous les jours Puis là, je suis chez le dentiste Puis là, il me disait « Toi, tu dois serrer les dents quand tu dors, je sais quoi » Pas juste quand je dors, mon homme Toute la journée Hey, tabarnak, j'ai pris deux speeds Avant de mes sites, mon chum Ah oui, merci J'ai les pupilles diluées J'ai lu quelque part qu'il y avait un truc Que, genre, dans le speed, puis dans le mètre Que, si t'en avais pris, comme dans les dernières 48 heures Puis que t'allais chez le dentiste L'anesthésiant pouvait te tuer Ouais Wow, c'est un pensé si bien anesthésiant Ouais J'ai déjà vu ça chez un dentiste Genre, je me souviens Si t'es sur Internet ou quelque chose du genre Les dentistes nous le disent pas, ça Il me semble qu'ils prennent pas le temps de penser Qu'on est peut-être tout croche des fois Le monde qui passe Ouais, mais ça peut être dans la face un peu Moi, dans les cerdes Ok, monsieur fait du mètre Bon Les dents, il va juste le voir avec les dents Lui, on dirait qu'il a le goût de faire le party Et se suicider en même temps Ouais, je pense que c'est notre homme Je pense qu'on va lui demander avant de le chou Juste au cas où qui nous crève dans les mains Toi, t'aimes-tu ça, mettons, te coucher tard Ou un traitement de canal Tu sais, un des deux T'aimes-tu ça, pas dormir pendant trois jours Puis aller faire boucher des caries Et toi, après ça Dans les méchants tripes Dans le même temps, les épisodes de psychose parfois En même temps, le gars qui dort pas pendant trois jours C'est un speed Est-il de clairement pas aller chez le dentiste Nope Clairement qu'il s'en calisse Le tabarnak Ouais, c'est vrai Tu sais, quand tu t'en calisse D'il pas déguer ta semaine Tu t'en crisse un peu de ta dentition Ce serait weird Il marche Il fonctionne super bien comme personne Puis il est fucking tout le temps Je l'ai pareil Il travaille chez Desjardins Puis tout Il est banquier Oui, oui, oui Il fait du speed non-stop Puis genre Il est gay Mais genre, tu sais Il est habillé en cuir Il se rend des chaises dans le cul Puis ce soir-là Super fucking wild la fin de semaine Mais il arrive à la job Ça paraît peu Il a de l'air en shape Il s'est mis de la petite crème en dessous des yeux Pour avoir plus de cernes Puis il s'est fait orquer de l'anus avant de rentrer C'est quand même assez précis Ouais, c'est ça Non, non, mais je t'écris pas Je t'écris pas personne que j'ai connue dans ma vie Non, non, non Tout le monde travaille chez Desjardins C'est ça, tu travaillais à la Banque Nationale, toi Non, non, je mets ça Non, non, c'est un jeu chez Desjardins Non, non, non Je parle pas par expérience J'ai jamais vu personne qui correspondait à cette définition D'un gars sur le party Je pensais que t'allais regarder Toute la description à ce titre All right Ouais, mais écoute-moi, c'était la fin de ma chronique Fait qu'on peut continuer de dire de la merde sur des personnes C'est une pathétique qui n'existe vraiment pas Ciborgue Allez, ciborgue, qu'est-ce-tu ? Hein ? OK La nationalité la moins belle C'est quoi ? Oh, là, par là Je dis de la merde OK, ben je pensais pas que ça allait finir là Fait que j'étais comme pas prêt C'était pas prêt, Marco Les Pakistanais C'est une blague, c'est une blague Oh my god C'est pas un narco Mais non, c'était une joke C'est quoi, t'inclis pas OK, pas le droit de dire les Congolais OK, puis tout le monde Un coup de feu ? Un coup de feu Ouais, ouais Fait que, dans le fond, moi, cette semaine Je voulais parler de De monde qui a essayé de passer des trucs weird aux douanes Oh, wow, bonne idée Ouais Fait que, on va commencer avec Un couple qui s'est trouvé Qui se trouvait à Fort Lauderdale Qui ont été interceptés en 2013 Qui avaient des fragments de squelettes humains Dans leur shit Wow Ben, ils voulaient pas vraiment passer ça C'est genre, ils avaient ramené un souvenir De leur destination Je sais pas si l'article le disait pas Genre quoi, un corps d'humain Je sais pas c'était quoi Un cimetière C'était un souvenir Ouais, c'est ça Il y avait une pelle Puis des corps Un colis en dents de requin Mais c'était pas tant des dents de requin Ouais C'était quoi du genre Crocodile on term Avec genre des dents de requin Non mais c'était genre Je pense qu'ils ont ramené Ils ont ramené genre probablement de quoi En fait, je sais pas Côlis, là Je mets Ouais, tu parles de ton cul Faites toujours attention À ce que vous ramenez dans vos bagages À Atlantic City Un homme a vu son bagage Se transformer en un feu de trois pieds d'eau Quoi ? Un feu de trois pieds d'eau Trois pieds d'eau Il avait ramené du feu C'était style malade Il l'avait mis dans un sac Non, il avait son bagage Il voulait le mettre dans la soute Les génévisiteurs ont pas senti Le brûlé Non mais c'est que Quand il a voulu le mettre Quand il a voulu mettre son bagage Puis l'enregistrer puis tout Il l'a envoyé Puis quand il était sur le convoyeur C'était dans son sac Il avait une bouteille de spray net Avec un lighter Puis quand il l'a envoyé Sur le convoyeur C'était comme genre Tout s'est alimenté en même temps Fait que le bagage a pris en feu Est-ce que c'était un feu ? Wow C'est vrai dans ta banque Moi je pensais que tu parlais d'un feu Avec genre trois pieds d'eau Pour de vrai Oui mais c'est ça Mais il y a trois pieds de flamme Moi je parlais de trois pieds Avec de l'eau Ah ok non c'est ça La science là C'est un feu avec un nuage bleu Fort là Genre il rentre incognito Avec son bagage en feu De trois pieds d'eau Avez-vous quelque chose à déclarer ? Non Avez-vous quelque chose à déclarer ? Il dégise en chien accompagnateur Il met genre une couche de poêle par dessus Mais non c'est clairement juste un feu Je me sens parfaitement bien Je vois pas ce qu'il y a là Abkane en arrière Ah oui C'est mon chien Il y a des cases La fille en barre Il est juste comme Va falloir fouiller votre bagage monsieur Pour le convaincre Qu'il faut l'éteindre Son crise d'affaires Sinon par exemple Il est fréquent De voir des gens Qui veulent sauver de l'argent Quand ils veulent transporter Un cadavre Qui essaient de le faire passer Pour un passager dans l'avion Parce qu'il coûte moins cher Que de lui chipper On dirait Weekend at Bernie's Tu as ce qui filme des années 80 Je sais pas si vous avez vu ça C'est con man C'est exactement ça Genre il transporte un corps Genre dans une chaise roulante Ben c'est ça C'est qu'en général Il faut forcément que la personne dort Genre soit il traîne ses épaules Ou il dit Justement Je voulais faire un chaleur De ta famille Qui a essayé de passer un cadavre D'un homme de 91 ans Il mettait des lunettes de soleil Puis en le traînant Dans une chaise roulante C'est le vrai Weekend at Bernie's Moi c'est ça Le vrai Bernie's Carrément J'ai pas vu le film C'est ça qu'il fait dans le film Ouais ben il est dans une chaise Ben oui Ils font ce qu'ils peuvent Pour le faire animer Mais il y a des lunettes de soleil Dans la face Puis c'est comme le grand-père Ça c'est des vrais fans Le monde y parle Des vrais fans Ah ouais Je déterre un mort Puis Ouais on va faire Bernie's Il y a 100 m'en plus Il y a une moustache Oh wow Dans le fond Il est allé au Comic-Con C'est leur déguisement Un corps de vieux Sinon je vais faire Un chaleur rapide À l'homme Qui a essayé d'embarquer Sur l'avion Un poisson de 240 livres Viva Ah tabarnak Il a genre pogné Comme 4 valises Qui ont l'une À côté de l'autre J'imagine Ils ont coupé Puis ils ont cousé ensemble Il a mis de l'eau Dans la valise Puis il avait son poisson De 240 livres Puis il a essayé De passer ça dans l'avion Ben là tabarnak C'est un génie Qu'est-ce qu'il pensait Je sais pas Il y allait pas les scanner Les 4 valises Ben c'est ça Genre des 10 pieds de long Collés ensemble Il y allait pas se poser De questions Il y allait pas penser C'est peut-être une bombe J'aimerais juste savoir Quoi c'est que le douanier Regarde Ça a l'air weird Mais j'ai un poisson De 240 livres Dans ces 4 valises Quand je veux l'amener Absolument C'est-tu possible De pas trop le brasser Tabarnak 240 livres Même un humain De 240 livres C'est un gros humain Imagine un poisson Avec de l'eau Genre Tu veux un aquarium Custom À l'intérieur De 4 valises Personne qui a dit Que quand ils ont pesé La valise Ça allait coûter 13 000 d'overweight Si genre Personne qui a allumé Esti jamais Mais non C'est ça C'est calé N'importe quoi N'importe quelle autre façon Genre De faire chipper Un poisson C'était probablement Moins compliqué Genre Ça doit être un pari Je sais pas C'est un cri Rendu là Laisse-la aller Avec son esti de poisson Il s'est donné Des troubles De dire au moins Un nageoire Un souvenir De quoi Je sais pas pourquoi J'en ai pensé Tu parles Ça peut être gênant J'ai envie qu'il a essayé J'ai entendu Daniel Grenier Sur un podcast Des fois lui Il allait faire des shows Ailleurs au Canada Il se promenait avec sa valise Avec plein de cossins dedans Puis lui il fait des jokes Visuels Il s'est fouillé C'est quoi ça Puis il y a une poupée Qui parle C'est une poupée Qui parle C'est mon ami C'est juste fucking weird Il y a un schizophrène Dans l'avion Il y a une style line-up De monde en réalité Puis ils sont là C'est quoi ça Tabarnak Il y a totalement Des membrés Des Asiatiques C'est sûr Mais Sharknado Ça commence pas de même Un poisson Qui arrive d'un avion Quand même Parce que Les requins Ils sautent Puis ils volent J'ai pas vu le film Moi avec Je te resterais pas ça Non Ça rentre pas dans l'avion Mais ça a l'air marrant Ça a l'air marrant pareil Ça a l'air incroyable En tout cas Si en ont fait 5 Si en ont fait 5 Ça veut dire C'était probablement bon C'est tellement mauvais Que c'est un bijou Parce que Tara Reid a l'air d'une craquette Fait qu'il l'étire C'est souvent J'ai vu un film De série B de même Qui s'appelait Werewolf Cup Werewolf Cup C'est juste un policier C'est un loup-garou C'est vraiment série B T'as déjà vu Two girls one cup C'est genre Ça a l'air que ça y ressemble Ça c'est extraordinaire C'est la même gamine C'est deux officiers Qui se chient dans Oh wow Ok one cup Ok c'est au peu Ouais Je voulais comprendre Excuse-moi Ouais Marc aussi Je pensais que c'était l'absolu Ça a l'air que très bien C'est 4x4 Le film C'est les traction aid Tu vois qu'ils s'aiment Tu vois qu'ils s'aiment Ça c'est l'important Essaye de sortir de l'avant Sinon C'est con Sinon ce que je savais pas Il est interdit De ramener un boomerang En sol américain Parce que les boomerangs Ils sont confusqués Puis ils sont considérés Comme une arme mortelle Dans les avions Wow Ouais mais Ils sont énormes mortelles J'imagine que le karaté aussi C'est une technique Extrêmement mortelle C'est ça Faut que tu sois déterminé En tabarnak Pour tuer quelqu'un Avec un boomerang On s'entend Ouais mais dans Zelda Dans Zelda Ça fait même pas de dommage Ça fait juste Je les les pépites Non c'est vrai ça C'est vrai Ça fait même pas Moi ça les stun Moi j'ai toujours arrêté Au monde avec les araignées Au 64 Le premier je veux dire Le premier monde Je voyais les araignées J'étais comme moi Ce jeu là n'est pas fait pour moi Celui avec les araignées Le premier shit J'avais la chienne Ben j'ai encore la chienne Les araignées Tu jouais une demi-heure Puis t'arrêtais Je jouais jusqu'à temps Que j'arrive à des araignées Puis j'ai fait que Oh fuck that shit man I'm out Ça me fait la même chose J'ai jamais joué Puis la première fois que j'ai joué J'étais quelqu'un Genre notre oncle Réjean Qui jouait Puis t'as rendu sur un monde Qui avait des zombies Puis j'avais comme peut-être 7 ans Fait que j'ai vu les zombies J'ai fait ok non Je joue jamais à ce petit jeu là Ouais les zombies faisaient peur Les araignées By the way J'avais pas J'avais pas 16 ans Chris quand j'ai joué à ça J'avais genre 6-7 ans Juste mettre ça au clair Il y a une chance Qu'on avait pas l'Oculus Ridd Dans ce temps là Parce que C'était moins drôle Resident Evil Ça doit être ordinaire Dans le style Non mais t'as un enfant Qui a peur de quelque chose Tu veux faire vaincre sa phobie Ben oui Tu l'exposes de force À sa phobie Le bien c'est C'est une technique ça Qu'ils font dans les thérapies C'est l'exposition Ça marche pour de vrai C'est l'équivalent d'un vaccin Il essaie de désensibiliser La personne Genre mais progressivement C'est ça Il faut que ce soit progressif Il faut que ce soit volontaire Oui C'est ça qui est important Parce que sinon Tu peux juste augmenter le trauma J'ai eu des cours de psycho Au cégep mon tabardac Ben oui J'ai eu des cours de psycho Yes Je peux te dire que ça m'aiderait À me pogner des petits cégepiennes Ben oui Ben moi avec Je vais les analyser Oh oui On dirait un jeu de mots Qu'est-ce qu'il faut analyser Moi je chantais le jeu de mots Mais Quoi ça ? Les doubles sens du Ben non Analyser quelqu'un Moi avec j'ai fait des cours J'ai fait des cours de psycho moi avec Ah ouais Les doubles sens J'ai compris en tout T'as vu dans ma tête Lui clairement Ça brillait dans tes yeux Ça brillait C'est un fan d'anulingus C'est un fan d'anulingus Mais qui ne l'est pas ? Je sais pas En 2018 C'est un fan de Freud Le stade annal Il est très bien là-dessus Ben oui J'imaginais juste J'ai le prou faire Mais qui n'aime pas ça ? Tout le monde aime ça Des anulingus Voyons Ben voyons On est au 21ème siècle Espèce de dinosaur Vous avez juste J'ai mangé le cul De votre femme vous autres Come on Le bloc soviétique est tombé C'est l'époque du mangeage De cul aujourd'hui Le mur de Berlin A tombé Ok Faut avancer Progresser Le visage tourné Vers l'avenir Fais donc Marco Continue Par contre On n'a pas transporté De mon rang Mais j'ai appris Qu'on peut transporter Des serpents venimeux morts Tant qu'ils ne sont pas Dans un liquide Pourquoi c'est plus Moins safe Dans un liquide Je sais pas Peut-être C'est la même raison Pourquoi ils disent De pas amener de liquide Dans une bouteille ouverte Parce que tu pourrais Faire une bonne avec ça Je sais pas C'est au cause Que le serpent soit Ouais c'est ça Je pense que c'est ça Ah ok Sinon Un gros charlotte Aux parents de l'année Qui ont essayé De faire passer Leur enfant Qui n'avait pas De visa Dans leur carry-on Dépendamment de l'âge De l'enfant Ça prend un nest De carry-on Ouais Dépendamment aussi De ce que tu viens Si t'as pas le visa Parce que t'essayes De genre T'es un réfugié Qui part de fucking Syrie T'es rendu dans fucking Libye J'aime penser Que c'était des parents Qui partaient dans un resort Puis qui avaient juste Pas le passeport De leur enfant C'est callissement Plus drôle Si tu penses Que c'était les parents Américains Qui s'en allaient Genre à Hawaï Ou c'est nécessaire Pour avoir un coup de visa Fait qu'on va dire Que c'est ça Évidemment Aïe on callise des pères Ils n'ont pas besoin De visa Ils les trouvent Puis ils sont juste Comme ben Laissez-les sortir Ben pourquoi Pourquoi ils est là As-tu le dé des prix Des billets d'avion Ça me coûte 20$ Non C'est correct Vous pouvez juste Le garder sous vos genoux Il y a juste un an Ah ben là Calisse Ah ben là Chris c'est 100$ Si je l'ai sous mes genoux C'est une p'tisse Dans mon carry-on Je vais faire comment Pour manger Quand je l'ai sous mes genoux Esti Restez dans le sac Je l'ai déjà mis dedans Évidemment Les parents Ils comprenaient pas Comment fonctionnaient Les rayons X Fait qu'aussitôt Qu'il a passé Asti Ils n'ont pas passé Son enfant au scan Les rayons X Pis tout Ben oui Ils ont passé le bagage Il y a un être humain Dans votre sac Pis il bouge Un battement cardiaque Dans vos baggies Dans vos baggies Dans vos baggies Il y a une telle Ouais c'est deux choses Que tu veux pas Dans un même sac Un battement cardiaque Pis des baggies Ouais c'est ça C'est deux choses Luches en général Ben au moins Le battement cardiaque Tu te ramasses pas en prison Ben ça dépend Si c'est un serpent En anglo peut-être Peut-être Ça c'est vrai Il y a Spike Non Il y a Spike C'est bon Sinon on a aussi Une Thaïlandaise Qui a essayé De passer un bébé de cigre En Iran C'est vraiment une génie Elle avait essayé De le cacher dans sa valise Pis elle avait mis Des toutous de cigre À l'entour Fait qu'elle pensait Que le monde Quand il allait ouvrir La valise Il allait faire Ah ben Chris C'est tout des toutous Pis que le bébé de cigre Il allait pas bouger La technique de ces fucking cute Marche Ils ouvrent la valise Ils vont juste voir un bébé de cigre C'est correct madame Allez vous en Je vais le garder Pensez ton bonne journée Merci pour le soutenir Tu fais un selfie Pis tu t'en vas Faitement elle a dit Téléphone avec le classique C'est quelqu'un qui m'a dit de faire ça Pis ça a pas marché Fait que là Et qu'on en est à 4 ans de prison Elle a dit C'est quelqu'un qui m'a dit De faire ça Probablement en échange d'argent Ce qui excuse absolument rien Non mais Il y a deux Québécois Qui se sont fait poigner d'ailleurs Avec au part de Avec plein de drogue D'une place sketch Tu penses-tu de l'affaire Qui est arrivée Genre des années 90 Non non L'affaire qui est arrivée récemment Genre deux ans Il y a deux filles Qui viennent de recevoir La sentence de culpabilité Genre 7 semaines Ils s'étaient fait poigner Avec genre La plus grosse cargaison de cocaïne Importée par bateau De l'histoire du pays Je pense qu'elle a signé J'ai vu en plus C'est une affaire J'ai vu une page Facebook Le monde a essayé de ramasser Des fonds pour eux J'étais comme Moi c'est plate Parce qu'ils ont pris Une mauvaise décision Pour faire de l'argent Puis ça peut marcher C'est les trois On avait dans leur bagage Puis les trois On fait comme Mais c'est pas moi Il y a trois personnes Sur le bateau Mais il y a personne À qui c'était Fait que le jeu On fait bon Parfait Vous êtes tous coupés À bégal Voyons C'est quoi Eux chauffaient un bateau En revenant au Québec Je sais pas exactement Il y avait un bateau Ils ont accosté au croisière Je pense C'est ça Quelque chose comme ça Il y avait plein De sti de coke Dans leur bagage Genre L'équivalent Je pense C'était comme 150 kilos En tout répartis Dans trois valises C'est beaucoup 50 kilos par valise Ça fait genre 110 livres 120 livres 50 kilos Ça doit être Une poche de hockey Sti de coke 120 livres de coke Dans ta valise Pense-y comment c'est Imagine-tu le party Sti En même temps C'est comme Tu t'attends pas non plus À avoir une roche Dans ton soulier Des fois Ça arrive C'est pas des choses Tu prévois Moi ce qui me fait capoter C'est que Ils sont pas arrivés Devant le dealer Pis ils ont vu Trois valises Littéralement Remplies de coke À ras bord Pis on fait genre Tu penses pas Que tu vas te faire Pogner Pis que ta coke Tu vas perdre Regarde Donne-moi un petit sac Je vais me le rentrer Dans le cul Pis je vais le donner À ton ami Et que j'arrive De l'autre bord Mais là C'est ça C'est de l'estite gaspiale Mon rectum Est pas prête C'est ça Tu te rends 120 livres De coke dans le cul C'est drôle qu'il l'essaye Il l'aura pas Dans sa tête Ça mérite d'être essayé De se le mettre Dans le cul Il va savoir ça Il est rendu À genre Trois livres Pis genre Ça fait mal Trois livres Comme genre All right On continue Je suis sûr Qu'ils comptent tenu De leur sentence Ça aurait peut-être été une idée De l'essayer Ça aurait fait moins mal Il aurait fallu Un cul Comme chose Kardashian Mark and Rick Elle peut se remettre Dans ses rebords De dessus de cul Dans les bourrelets Elle peut se rouvrir Le cul Enlever Genre le silicone Pis mettre de la coke Dans la place Ben écoute Attends Je vais faire un parallèle Pendant qu'on est en train De parler de fourrage Entre les bourrelets Genre J'ai lu un article C'est vraiment Juste une petite parenthèse Si vous êtes en train De manger Avaler votre boucher Je vous laisse genre Trois secondes Un Deux Trois Ok J'ai lu un article Il y a une madame Qui pesait 700 livres Ah ouais Pis Attends 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 Elle a décidé Elle a décidé De se faire opérer Genre Pour comme réduire son poids Est-il liposucer Pis brocher l'estomac Après qu'elle aille trouver Des verres Qui vivaient Dans ses bourrelets Ouais Ouais Ok Sinon On a aussi un Australien Qui a essayé de passer Des pigeons Dans ses grottes cul Le P Il avait pris Des genres d'enveloppes Tu sais Comme quand tu reçois Un t-shirt Mettons par la poste Quand tu reçois Mettons un t-shirt Par la poste C'est espèce d'enveloppe Genre Un peu genre Vous avez Vous figurez Ce que je voulais dire Dans le fond Il y en avait Pogné deux pigeons Ils avaient mis dedans Ils avaient un peu Enroulé dedans Pis ils avaient mis Sur le nom De ses cuisses Ouais Ça doit être gênant Un peu Ça couine pas Genre de pigeons Je sais pas Ils s'en allaient Ouais ouais Ça avait l'air Du jardin botanique Quand il est rentré Là-dedans Dans l'avion Ça s'attendait Le P C'est qu'ils ont trouvé Des oeufs de pigeons Dans ses baguettes Je sais La question c'est Pourquoi Je sais pas même Des pigeons Ils s'emmenaient ça À Montréal Parce que genre À Montréal Ils sont même pas tough À pogner C'est un homme Dormitologue Faut que tu fasses Attention Pour pas rouler Tu sais Avec ton char Ouais exactement T'imagines-tu Il fait tout ce chemin-là Pis il arrive À arriver à la destination Avec ses astis de pigeons Pis il y a un taxi Qui ramasse sa valise Pis qui tue Toute l'astis de famille D'un coup Ça serait-tu Qu'il est comme Pigeon Il arrive Pis genre Il arrive en hiver Pis avant de se rendre Chez eux Les oeufs ont gelé Dans ses bagages Les pigeons sont morts Ça pour rien Pis en plus Il y a un pigeon mort Dans le cul C'est étouffé Dans son cul C'est même pas Un animal exotique Esti genre À Montréal C'est genre Les itinérants Des rues C'est les rues du ciel Littéralement C'est les rues du ciel Peut-être que c'est un homme Gentil Qui voulait faire une surprise Genre aux enfants D'une amie Ou whatever Pis montrer des spécimens Qui avaient jamais vu chez eux Tu y achètes un Lego À l'envers de ton ami T'importe pas Des pigeons Dans ton grotte cuisse Sinon toujours En Australie On a une femme Qui a essayé De passer Plusieurs poissons Tropicaux Dans le fond On avait une robe Pis en dessous Elle avait comme Une autre espèce de robe Avec plein de poches dessus Pis dans Genre Elle avait comme Des sacs ziploc Ou des sacs plastiques Avec de l'autre dent Avec des poissons de dent Qui étaient comme Toutes en dessous Ils l'ont fouillée Pis il y a une photo De cette femme Ça veut dire Quelqu'un a fait comme Man C'est comme Tout Toutes les affaires Que je vous dis Il y avait toutes Des photos de ça Genre Le gars avec les pigeons Est calissement drôle Vraiment C'est les pigeons Taper ses cuisses Ah C'est n'importe quoi En tout cas Sinon Charlotte au vol africain Qui s'est crashé À cause d'un crocodile Hein Ouais Il y a quelqu'un Qui a ramené Un crocodile Je sais pas C'est celui qui a disparu Ouais c'est ça Il y a quelqu'un Qui a ramené dans ses bagages Un crocodile vivant Pendant Je pense que c'est dans son carry-on En plus Dans son bagage Ça devait être un petit crocodile Pendant le vol Le crocodile est sorti Ça a causé la panique Pis finalement Il y a un survivant Fait qu'il a pu raconter Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé C'est que tout le monde Qui utilisait l'avion Se sont ramassés en avant Pour se sauver Ce qui a débrancé l'avion Oh wow Pis l'avion s'est crashé Ce qui est drôle C'est qu'il y a eu deux survivants Un gars Pis le crocodile Non 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 Ils se sont tous ramassés Sur le même morceau de débris Comme dans l'estine-movie Life of Pi Ça serait malheureux Non Non Ils ont commencé à marcher Vers le coucher de soleil Pis ça fait T'as trouvé Un ami Ah non non Soyez pas naïf C'est pour ça Il a mis le crocodile dans son cul Soyez pas naïf Le crocodile Il a été tué à coup de machette Par la suite Oh god Ah ok Ils ont même mis la technique En fait C'était ce petit caliste là Hey C'est après à ce coup de machette Le tué tabarnac C'est en Afrique C'est en Afrique Fait qu'ils ont demandé Manche longue ou manche courte Mais son bras fait un pied de long Fait que Ça revenait au même Manche longue ou manche courte Tabarnac J'ai vu Blood Diamond En tout cas Ça il y a un chien Qui a été arrêté à Barcelone Pour avoir essayé de passer de la cocaïne Ce qui est pas Ce qui est pas Ce qui est pas Tant surprenant Sauf que le problème C'est que Il l'ont tapé après ses cuisses Non Il s'était fait un plâtre Non à sa jambe Il y avait un plâtre Pis le plâtre était fait de cocaïne Ouais mais c'est brillant quand même Ouais c'est pour cause de toi Qui ont passé le truc dessus Anti-drug Ils ont fait comme Ils ont mis de quoi dessus C'est depuis de suite bleu Ils ont fait ok non c'est de la cocaïne La sirène a dû partir Sur un calice de terre C'est supposé détecter Les petites traces de coke Là c'était un plâtre fait en cocaïne Il y a une année Où est-ce que genre Tu sais je revenais de l'ouest Où est-ce que je travaille Dans sylviculture Plantage d'art Pis dans le bois Pis tout ça Fait que je travaille Des affaires de fif Ouais c'est cette affaire De fucking hippie Mais non On travaille avec beaucoup De produits style fertilisants Pis tout ça Sauf que c'est tous des produits Qui sont souvent explosés Dans la fabrication d'explosifs Fait que genre Quand je suis passé À fucking sécurité Toutes mes affaires ont sonné Ouais Sauf que genre J'avais pas travaillé Avec le produit Qui a sonné J'avais pas travaillé avec Depuis genre un mois Ça donne comme Une idée De genre Le niveau de petit Amount Que t'as besoin Pour le faire détecter T'as besoin de rien Pantout en fait Pour que la machine sonne Genre Ok Tu sais c'est juste Ma tranche de vie Ouais ouais Par avant que Marco Ramassait sa vière En fait Parce que j'avais vu J'ai vu un crissé partout Pis je me doutais Qu'il allait pas faire Son prochain point tout de suite Ça le met dans Des états Ouais ben En tout cas À base je me disais Je vais continuer Pis le matin J'ai vu que tu commençais A parler J'ai dit Ah j'ai eu le temps C'est aussi ingénieux Que faire comme Le driveway D'entrée Park Boys Avec le driveway En H Ah c'est vrai Wow Ils font un driveway En H Ah ouais C'est tout c'est Pourquoi Faut cacher le H Faut cacher le H Ouais mais les médecins Au prix qui sont payés Tu sais Ils savent ce qu'ils font Fait que Ben oui Ah ouais Il y a pas de danger Avec ça Ben non Le fontanel Ça a jamais tué personne Ben c'est ça Ben non Voyons Faut tout en confiance Au solaire qu'ils font Ben oui Les doses contrôlées Ben oui Sinon c'est l'athéisme Qui tue Ok C'est parce que le monde Ne croit plus en Dieu C'est l'athéisme Qui tue C'est ça C'est ça Gang de salles Ah ouais C'est le coup près Qui commence à s'abattre C'est ça qui se passe Sinon j'avais une couple Une couple D'anecdotes Si on veut De monde De Mexicains Qui ont essayé De passer la ligne Ce qui est un peu difficile C'est vrai Ils sont créatifs J'ai vu J'ai vu une vidéo D'une van Une van Tu sais Un genre de camion Avec une remorque en avant C'était complètement rempli De Mexicains en arrière Tu vois juste les vidéos Des policiers Qui ouvrent les portes Pis le monde tombe quasiment Oh wow Le monde Tout le monde est en bédaine Pis les filles En brassière Parce qu'il devait faire chaud Quand il s'est tabarnac Où c'est tout qu'il ouvre les portes Le monde commence à tomber Pis c'est quand même genre C'est quand même Je sais pas Genre 20-30 pieds de long Quasiment une van Je sais pas Ouais Ouais Ça fait beaucoup Beaucoup de monde Sinon j'ai vu J'ai vu aussi Des images De gens qui se cachaient Par-dessus le moteur De char Ouais Dans le hood Ouais dans le hood Oh my god Ça doit être Tabarnac C'était genre Sur des minivans Fait que au moins Il y a un peu plus d'espace Pour se cacher Mais Chris m'aimait ça Ça croit que les Mexicains Ils aiment vraiment Trump Pis ils veulent absolument venir On prend à se brûler On plaira pas pour le mur Mon tabarnac Je m'en viens Sinon j'ai vu une femme Qui se cachait Dans le dash du char T'sais Elle avait comme enlevé La moulin par-dessus Genre elle était comme cachée Dans le dash Pis ce qui est drôle C'est que je vois Tu vois l'image La fille était dedans Pis t'sais On a eu le temps De prendre une photo Fait que probablement Quand ils l'ont enlevé Elle a fait Genre la morte Je sais pas Ben t'sais Ben ouais Je suis là J'ai besoin d'air Pour sortir Pis le big winner C'est un homme Qui a essayé De se déguiser En bande-chart Il était comme Dans le bande-chart Tu voyais juste Sa tête qui dépassait Pis ses jambes Genre Mais t'sais Il était comme Dans le bande-chart Ouais c'est quand même Il y avait-tu un gars Assis par-dessus lui Genre On dirait le film Le maître du déguisement C'est pareil Fait que t'sais Le maître c'est genre Tu t'es donné beaucoup Mais t'es un effet Est-ce qu'il fermait ses yeux Pour être sûr Que genre Ça trompe tout le monde Si je vois pas Ils peuvent pas me voir Ça j'allais dire C'est genre le meilleur Pour les films Ou whatever Engagez-le Ben oui Je mérite une job Chez Miramax Oui 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 Tu sais qu'il y a un poste Qui s'est libéré En tout cas Oh yes Fait que c'est ce qu'il m'a fait Mais C'est ce qu'il m'a fait À sa chronique Yes Yes À sa chronique Je pensais que t'en avais besoin À sa chronique Non 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 C'est juste que par réflexe Je me suis mis à applaudir moi avec J'ai fait comme C'est weird que je m'applaudisse Moi On se fait du tout le temps On se fait du bien Moi je m'applaudis À chaque fois que je viens Ah oui C'est important Quand je me crosse Quand je viens avec une fille Quand je viens avec un show J'imagine que tu finis De t'accrosser Tu viens et t'es juste comme Yes Oh oui C'était bon ça Caliste Je vais high five mes co-look Puis tout le monde Qu'il y a dans mon appart Ça fait partie de ma routine Il se met des bruits De soundtracks De la foule En arrière J'aime bien La soundtrack de Rocky En général Je fais juste me concentrer Sur mon pénis Puis je mets juste L'audio du film de cul Puis je Moi c'est l'inverse Je m'en vais avec ça Moi c'est l'inverse Souvent les bruits de gag Dans les films de cul Genre Ils me dérangent Souvent je mets pas de son Ah ben oui Puis aussi des fois C'est parce qu'il y a Quelqu'un d'autre dans l'appart Par qu'il y a quelqu'un d'autre Je veux dire Jasmine Par Jasmine Tu veux dire Tablonde Ouais Par Tablonde Tu veux dire La personne qui est pas contente Quand t'écoutes de la porn Ben non Elle s'en calise Ouais Elle crisse Ben pourquoi tu mets pas de son De voir Hein Elle doit pas s'en calise C'est à mon tour Ben écoute J'ai écouté J'ai pas tant de chroniques Mais j'avais une question Pour vous autres Ok Tout le monde Comme si tout le monde le savait Mais je suis un grand fan de hockey Puis tu le quittes Ah ouais Puis là il y a une nouvelle équipe Comme tout le monde le sait Probablement À Las Vegas Je peux demander Vous autres On enlève Québec Du choix Où est-ce que vous mettriez Une équipe de hockey Où est-ce que vous pensez Que ça marcherait N'importe quelle place Une ville N'importe où Partout dans le monde Probablement Le Zimbabwe Zimbabwe Pourquoi Ben ils ont de l'argent Tabarnak là-bas Des millions de dollars De même Ben oui Des millions de dollars Zimbabwe Rien esti Sauf qu'un million de dollars T'achètes même pas Genre un petit carré De papier toilette Fait que Bon il y a des problèmes D'inflation Moi Le territoire du nord-ouest A pas d'équipe encore Non Ça se fait pas De qu'un des territoires Genre le Yukon Genre rapiste Ouais Avec le Cimetière indien Ça c'est un bon nom d'équipe Pour vrai C'est pas pris Les miroirs du Yukon Les miroirs Les voûtes Le spiritueux du Yukon Pourquoi Je sais pas Je connais pas Les marchés Parce que Zimbabwe Faut que tu sois sûr Qu'ils prennent Plecanec Autrement Ça existera pas Non mais Je n'y sais Mais j'imagine Faudrait que ça aille C'est nous en Amérique du Nord J'imagine Probablement là Ça fait du sens Genre Peut-être une équipe Mettons Fucking des pays nordiques En Europe Est-ce que Let's be wild Ouais Sauf que là Rendu là Ça serait loin Aussi pour les autres équipes Genre Ça me semble juste De voir le Energy Qui fait comme Ah ben ouais C'est beau Ça fait du sens Donc c'est un équipe En Amérique Les vikings Tu l'étends Même à limite au Mexique Caliste Ça marche que jamais Ouais non Ils jouent au soccer Là-bas On pourrait le faire au Brésil Après un an Le stade serait décalissé Et tabarnak Personne n'a entendu Manger le mot C'est correct Moi j'ai entendu J'ai décidé J'ai décidé de l'ignorer Merci Je t'en remercie beaucoup Il y a Seattle En tout cas Qui a déjà posé Sa candidature Ça coûte 10 millions Est-ce que tu as Une candidate Juste ça Québec a fait ça Déjà Puis genre Ils ont fait Ah ok C'est bien gentil Si à toi Tu voulais te lever ta main Je pense Toi avec On va voir ça Que tu t'embarques Québec c'est comme Le petit étudiant Assis en avant de la classe Qui lève sa main À chaque question C'est sûr Moi j'assine Moi j'assine Puis là t'as genre Seattle qui est gelée Puis qui dort Dans le fond de la classe Moi ça serait super bon On va demander À quelqu'un Qui n'a pas déjà parlé Seattle Seattle il est divertissant On va aller dans l'état du Maine Comme l'est-ce que l'état Depuis nowhere Est-ce qu'ils ont-tu une équipe Ils n'ont pas d'équipe Est-ce qu'ils n'ont Non Ils pourraient pratiquer dehors Toute l'année Hawaii Hawaï Les Wild Samoans De Pelele Ça serait cool Les Yukulele d'Hawaï Vraiment à l'heure Est-ce que ça No work Ça va juste être Des crises de badass Criminels Hawaï Je voudrais juste voir Les couleurs de leur jersey Pauvre Genre Genre Je ne sais pas Ils font-tu genre Des danses maoris Là-bas aussi Ou c'est juste en Nouvelle-Zélande Je sais qu'ils jouent du ukulélé Et qu'ils mangent beaucoup de poulet Ça c'est ce que je connais C'est l'étendue de tes connaissances Sur Hawaï Oui Je sais qu'il y a Un certain nombre de gens Qui y vivent Ça arrive On les appelle Les Hawaïens Ben écoute Moi je vais ajouter à ça Parce que je suis un petit peu plus cultivé Il y a un des observatoires Les plus importants au monde Là-bas Pour observer les étoiles Même qu'ils ont des cycles D'éclairage très particulier D'éclairage Tu n'as pas tué J'allais le dire Comment Je te suis là Il y avait hâte de dire Je continue par exemple Je ne peux pas Je ne peux pas C'est ça Ah quoi Phil Tu as un point à dire Oui Il y a des poulet All right Je pense que cette gag là Est mort On va passer à autre chose Honnêtement Je ne suis pas vraiment En temps de hockey Je n'ai juste pas le temps Je suis plus un gars d'MME Mais je ne serais pas capable De dire Quelle équipe Qui en aurait comme Le plus besoin Et qui mériterait le plus Et où est-ce que Ce serait le plus intéressant Mais c'est que ça serait le fun Que ce soit genre Une équipe Avec un certain budget aussi Genre les gars Ils ont le cache en crise Pour genre décider De monter une équipe Par an de zéro Leur force à eux C'est juste qu'il y a Un roulement de monde Qui passe à Vegas Leur point de vente À eux Pour la LNH C'est genre Il y a tout le temps Du monde Il va tout le temps Avoir du monde Dans le stade Pour regarder leur game Oui c'est vrai C'est ça leur point de vente C'est vrai que ça C'est un esti de bon point Mais où est-ce Que tu vas le mettre ailleurs Il y a Seattle Qui vient de poser Une candidature On dirait qu'ils visent L'Ouest peut-être Vu que les deux Ça peut être random aussi Sinon il y a Peut-être le Texas Le Texas Le Texas Il y a Dallas Dans le fond Il y a Dallas Puis that's it Pour avoir Houston Mettons il n'y en a pas Ah Houston Oui mais Les Vegas C'est quoi c'est les Stars The Dallas Right Oui Il me semble qu'ils Pas des culs particulièrement Ils ne sont pas Si tant des étoiles Non Ils ont tout le temps T'es comme correct Le ministre C'est comme la fille Fouffe Que tu croises Puis quand t'as bu 400 bières Elle est rendue correct C'est là Il est comme Trois heures Et tout le temps là T'es pas sûr Qu'il y a 18 ans encore Fait que t'es vraiment Hésistant à faire un move J'aurais pas le choix T'es trop torché T'as passé ta soirée À faire de la poudre Dans les toilettes All right Cleveland Cleveland pourrait être cool Parce qu'ils ont Bien sûr Dans l'Ohio Déjà Chicago Mais Cleveland Ils ont un gros sentiment D'appartenance Par rapport à leur équipe Même mettons Dans le UFC Stipe Miocic Qui vient de là Il n'y a même pas D'origine américaine En tant que telle Ses origines en fait Sont croates Je pense Ils sont toutes derrière Le gars C'est un no-gusti Il vient de Cleveland Peut-être Tu serais capable D'établir quelque chose Là-bas aussi En plus de Blackhaw Peut-être En même temps C'est dur À savoir les marchés Que les gens Sont vraiment fans de hockey Juste des goûts Majoritément Juste des frappeurs C'est rien que ça Que t'as besoin Mais imaginez-vous Une équipe Genre à Saint-Hyacinthe Dans l'Union nationale Avouez Sérieux Ce serait À Rouyn-Norando Ce serait fort Moi je pense Qu'il y a du potentiel Là-bas Oui Il se fait genre Une équipe À Longueuil Puis c'est tout genre Des petits jeunes blancs Qui savent pas patiner Mais qui savent se battre En tabarnak Eux dans leur contrat Ils disent On veut une équipe De la LNH Mais on veut juste Engager des Longueuilois Tout le monde De Longueuil Ah les brosseurs De Candiac Les brosseux Les brosseux de marde Ça doit être une team De genre frère Hanson Comme dans Fucking Slapshot Non La team au complet Je joue podcast Avec des estides Grosse barnique Ils se mettent tout du foil Ils déconnent sur tout le monde C'est juste ça On commence à faire Par Alcan Oh oui C'est malade C'est malade Oh oui Oh man D'abord laquelle équipe Je veux juste une équipe De brosseux Je sais que ça Ça a plus sa place Aujourd'hui Dans LNH Mais Une équipe de brosseux Ça a sa place Dans l'autre ligue J'imagine Des Sharks Ou des équipes De même Mais t'as les brutes Ça a plus de Boston Qui aime ça Slashillus de temps Il aime ça Semi-tuer des gens T'as Shara Qui a des légères tendances Je te dis Ils sont tous des estides Un peu psychopathe Oh oui T'sais t'as T'as un marchand Qui est un estide Enforé de marde Pis t'as genre Tout de suite après T'as Shara Qui est genre Aussitôt que ça brasse Il se crisse En plein milieu De la mainlée Pis il est comme Qu'est-ce que tu veux Toi qu'on lit Il tasse le monde C'est un estide C'est une équipe De fuckers Mais ce qui est le plus drôle Là-dedans C'est juste Boston Qui est de même T'sais marchand On l'aime tellement pas Mais au championnat du monde Genre Comme un an Whatever Mais t'sais qu'il score Le but de la victoire Pour le Canada Pis on est à titre Quand Ah Ben ouais Il est pas pire Il est pas pire Mais je l'aime pas Ça reste de même Mais il score le but De la victoire Pis il a bien du talent C'est C'est game Mais ce qu'on parle Des fois T'sais comment il joue Pis il a l'attitude De marre Man Je l'ai vu brasser Tantôt j'ai regardé Genre une compilation De game misconduct Justement Pis t'avais tout le temps Marchand à peu près Qui revenait là-dedans Des affaires Genre il est sur le bord du but Pis il brasse un gars Du Colorado Je pense Je m'en rappelle même Plus c'est qui Pis il brasse Il brasse Il brasse Pis un moment donné Le gars même pas à rondelle Il fait juste genre Back checker Pis il y a un marchand Qui arrive en arrière Pis il ramasse dans les jambes En se baissant Juste pour le faire flipper En haut de lui Pis il avait même pas à poc Il faisait rien que back checker Pis genre Tu sais des affaires La même Moi j'ai déjà vu Brasser un bébé Dans un bar Je sais pas si ça Je sais pas si ça compte Mais il était là Au Beach Club Une couple d'années Pis genre Il a foutu la marde C'est ça C'est pas des jokes C'est pas des jokes Je sais que vous trouveriez Des vidéos Là-dessus Ta gueule Il brassait genre Ben après dire Il s'est fait sortir Je pense Finalement Ouais Il s'est fait sortir Oh wow T'es pas là Faut que tu sois désagréable Amnesty Quand t'es l'invité d'honneur Pis tu te fais sortir À Montréal Pis tu joues pour Boston Non Il est sur la glace Esti Pis genre Il est sur la poudre Je trouve quand il y a pas De règles à rien Esti Pis il s'en va d'un bar Pis il a bu un peu Ah c'est sûr qu'il devait Est sur la poudre Esti au Beach Club Probablement Je sais pas Peut-être pas non plus Il y a juste un caractère De marde aussi T'es chaud Il y a probablement genre C'est pas tout le monde Qui a des problèmes de drogue Non Lui je pense Non il y a un problème d'attitude Plus que de drogue Ouais mais veux pas Avec les coups à la tête Que tu reçois Dans le sport professionnel En général Avec le temps Tu finis par te dégrader Mentalement Pis c'est très lié À des problèmes d'agressivité Donc si c'était un des gars Qui jouera Ça serait pas surprenant Que ça vienne jouer Dans le jeu Ils tombent face première Dans la bande Pis ils ont même pas arrêté De jouer une couple de games Genre ils retournent Sa petite soirée La prochaine game d'après Pis ils sont supposés Avoir un code Qui les sort de la glace Je pense c'est comme Une semaine minimum Tu sais qu'ils passent Un certain nombre de tests Pis après avoir passé Ce certain nombre de tests Ils sont supposés avoir Je pense une autre pause Je suis pas sûr Je pense que je parle Un peu à travers mon cul Ça ressemble à ça un peu Quelque chose dans le genre Pis Non non Mais ça revient ça en tout cas Que tu parles Ça sent en tout cas En tout cas Toi je fermerais ma gueule En crise moi Mais Le processus Est probablement pas Respecté tout le temps J'en vois des fois Que t'es comme Clairement Il y a une commission Mais peut-être Qu'on connait pas Tant que ça Bras de marchand Pour vrai Parce que Peut-être qu'il faisait juste Genre chercher son costume de bain Parce qu'il allait Sa douche sa côté On sait pas Peut-être qu'il était genre là Pis Le monde Vu qu'ils le reconnaissent Les gens font comme Ouais Ouais Il voulait pas le laisser Enlever ses patins Il avait pas de malice C'est ça qu'il faut penser C'est un homme honorable Ce gars-là Il y a peut-être eu peur Il y a plein de monde Autour de lui En maillot Il y a peut-être une mini-queur Je comprends pas le français Non plus Il y a peut-être une mini-queur Il s'est changé Pis là le monde Ont vu sa mini-queur Pis ils ont fait comme Ha 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 Pis ils ont fait comme Mon tabarnak Pis là il a pris un U aussi Il s'est mis à se battre Nugren A se tic tout le monde Avec la petite graine Qui claque ses cuisses Le gars avec la micro-queur Qui est Nugren Pis il commence à se battre Avec le mot Il se fait sortir J'avais pensé Vous avez vu le film Bronson Oui Avec Tom Hardy Ouais c'est comme genre Le prisonnier le plus violent Genre qu'il y a eu Dans l'histoire Pis De Grande-Bretagne C'est tout le temps Tout nu Avant que les gardes Rentent dans sa chambre Pour pas qu'il y ait de grab dessus Oh shit Ils entrent tout nu Tu vois sa graine Qui claque ses cuisses C'est pas avec le monde Il brawle contre des gars Genre full suit En team earth Aïe aïe Ah shit mon gars Ah ce film là Il est cinglé Tom Hardy Vraiment solide On voit beaucoup Son pénis dans le film Tu vois relativement Beaucoup son pénis Dans le film Genre Pas un pénis sexualisé Un pénis flasque Et poilu Qui pend pendant des batailles Ah c'est ça Y'a pas de make-up là-dessus Nope Nope C'est Tom Hardy Qui est solide Son pénis c'est mou Je veux dire Il se va pas bander Ça a été fou par l'air Contrairement à d'autres Comme moi Moi je me bat tout le temps Vraiment dur Pendé à 12 pouces Tout le temps Ben oui Le challenge de dire Ben je vais peut-être avoir Un petit peu de choses à la fin T'sais Hey si je le noc Je pense que je veux avec Après c'est ça Ouais mais ça Accroche sur un gars Pis il plie en deux Je sais pas Ouais En tant qu'acteur Ça doit pas être Ouais en tant qu'acteur Ça doit être inquiétant Mais ça doit être encore plus inquiétant En tant que prisonnier Qui se bat contre la police Pour vrai Genre Ah ouais Ça je serais stressé Genre il se fait taper Un coup de matraque Il va se sur le retenez-le Pis t'as juste un kick-job Qui déteste sa ceinture T'es comme Ah tabarnak Ah ouais c'est sûr Il mise tout le monde Je fais l'enculer Ils savent d'où est-ce que vient Son pouvoir Un moment donné C'est comme Un moment donné Il arrive à faire des liens Avec qu'est-ce qui se passe Pis t'as dit Ok qu'est-ce qui arrive À chaque fois qu'on va dans sa cellule Il se met tout nu Ok attends Attends Or Chris c'est ça Son pouvoir vient de son pénis Tabarnak Là ils se mettent à attaquer son pénis C'est tout Qu'il rentre dans le champ Il se rend compte que son pénis C'est genre En lieu récent Comme dans les jeux vidéo Tu sais quand il y a un monstre Genre un spot Un point faible Il est tout à l'heure brillant C'est ça Ils ont un resté de taser En bâton Ah ouais Pour taser en graines Oh wow Ah tu sais C'est sa kryptonite Attaque-le On lui coupe la biste Coupez-lui ce queue chef Ah ça a dérapé Ouais Ça a glissé en tabarnak Ouais Il a pris une petite pente Bronson aussi ça glissait probablement Ben ouais Ben écoute Si tu te peins le corps avec ta marde Ça a tendance à être glissant Ah tabarnak Il faisait pas ça pour vrai Ben personnellement Je pense qu'il l'a probablement fait Il l'a probablement essayé Le problème essayé une fois C'est pas répertorié Mais tu sais En cachette chez eux Pas personne En cachette chez eux Dans sa cellule Il s'en va J'ai toujours le même profil Que Gigi Allen On s'entend Les funérailles Qui sont sur YouTube De Gigi Allen D'ailleurs tu peux les trouver Il est en jackstrap Dans son cercueil Il y a des photos de lui Qui rock Est-il Tu vois genre C'est pas le plus bien Qu'il dépasse De son jackstrap De lui mort Il a pas été arrangé Donc il est en décomposition Ça pue probablement Le tabarnak Dans le reste Déjà qu'il puait Il voulait que son corps Se laisse décomposer Genre naturellement Fait qu'il y a pas rien Pour l'empêcher De se décomposer Fait que ça pue Le tabarnak Qui est en jackstrap Avec une bouteille De Jim Beam Dans le cercueil Puis avec C'est ça Il y avait une radio Qui jouait le dernier album Puis ouais C'était Un chic type Je vous invite T'allais voir ça JJ Allen J'espère avoir Les funérailles À la hauteur C'était classique C'est ça qu'on appelle Les funérailles nationales La grand-mère Elle pleurait Rémi Angelus C'était pareil Jim Beam Tout Jackstrap Des compositions Jackstrap Taverna Puis il y avait sa victime Juste à côté de lui Qui saurait aimer Les mondes Le meilleur syndrome De Stockholm Jamais observé Dans la société québécoise C'est pas mal ça Bon ben merci Danny Fais plaisir Fais plaisir Fais plaisir Fais plaisir T'as un petit coup À cette semaine Eh boy Ben je peux improviser De quoi S'ouvrir Ben oui Ben oui Ben oui Ben oui Allez moi un petit deux minutes Cherchez une tonne Un peu d'agréables Sont agréable Aïe on a-tu une pub Cette semaine Ben oui donc On n'est pas On n'est pas La vie de petit malheur Cette semaine Moi j'aimais ça Les pubs On faisait tellement d'argent Avec ces pubs-là Qui étaient Justes en vidéo Au moins 20 000 Par podcast Ça n'arrête plus l'argent On fait tellement de cash Que Penses-tu que Vanessa nous écoute Je ne sais pas Penses-tu qu'elle nous écoute Cette soirée Qu'elle nous écoute Hey mon ordi Est complètement retardé Qu'est-ce qu'il se passe Mais j'ai des belles photos De rivières par exemple T'as des photos de rivières Yes Non mais Si Vanessa nous écoute Tu sais Je pourrais en profiter Pour lui dire Que je suis sur le bord De la trouvée là Ben c'est parce que c'est ça Le fil ça fait une semaine Qu'attends Puis t'arrives pas Moi je suis mieux De jamais dire mon nom de famille Dans ce petit podcast Pour récaler C'est pas trop tard pour ça Je vais pas gâcher toi en fun Mais chaque fois qu'on te présente Je pense qu'on dit ton nom Ah c'est vrai Puis je partage le podcast Ah Chris Je pense que t'es fait Le monde qui écoute Comprend quand même L'intention derrière ça Ben oui C'est clairement Ils savent que t'es pas clairement Un fucking weirdo Ben là Ils savent C'est clairement Juste pour le viol Y'a pas vraiment d'amour Je suis pas un malade Pour moi tu veux un condom Je tombe pas en amour Genre de même Avec une personne Non Non C'est purement Que du sexe Compris Vanessa C'est juste du sexe Entre toi pis moi Ce serait fou qu'elle arrive Genre Rêve là Oh ouais J'aimerais ça J'aimerais ça M'aider la rencontrer Moi je pense pas Qu'elle va aimer ça Te rencontrer Ah clairement Non 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 En fait Si jamais elle écoute Elle va écouter Genre l'épisode Genre la semaine là Oui j'écouterais pas L'épisode d'aujourd'hui Ben non Ça va rester un running gag Pendant une couple d'épisodes Ben ça va mourir Ça va mourir Dans le fond Qu'est-ce qui va mourir En premier Vanessa Ou le gag Ben le Vanessa C'est peut-être La blonde en barrière de marchand Pour vrai C'est pas la blonde en barrière de marchand Dieu merci On sait pas Je pense pas Que c'est la blonde en barrière de marchand Pis j'espère en tout cas J'espère vraiment beaucoup Parce que C'est spécial J'aime ça C'est un enseigneur des anneaux Ben je vais mettre une toune Pis t'en donner une inspiration Pour ma chronique Ah ok T'as juste décidé De tomber La soundtrack du film Le Gladiateur À tout le monde Non c'est Inception en fait C'est Inception Ah excuse-moi Ah Anne Zimmer Anne Zimmer Mais je pense que c'est Anne Zimmer Qui a fait le Gladiateur Il y avait une espèce de musique épique Pendant que je parlais De stalker une fille C'est quand même weird C'est émouvant Moi j'ai déjà planifié ça J'ai juste aussi l'armoire Dans laquelle je vais l'enfermer On dirait genre La biographie de Bill Cosby Genre S'il y avait genre Pas une biographie Mais un biopic De Bill Cosby Ce serait probablement Cette toune-là À la fin Genre Quand il est dans le procès Pis il sort Pis qu'il met une bosse Pis il a la tête bien haute Pis il se lève Avec une belle érection Qui pointe le soleil Ah oui Salut au soleil de Grimm C'est moi le flet Avec la caméra Le soleil Pis Légèrement au ralenti Ah ouais Pis à la façon D'un suspense À fin 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 Les dernières secondes Du film Tu dois juste pointer Une femme Pis faire un clin d'œil Pis il fait comme Goldberg Autant You're next Avec un suplex Avec un gag de lutte Oh my god You're next Oh my god C'est pas correct Il y a genre Trois personnes Qui vont avoir compris Ce que je voulais dire Les gens qui l'ont compris Ont aimé par exemple Les gens qui l'ont compris Ont beaucoup apprécié Les gens qui l'ont pas compris Par exemple Sont sûrs que tu promouvois le viol Oui Bon mais Matt Ta chronique Ah oui Ben oui ma chronique Cette semaine Mais c'est que J'ai pas vraiment de chronique Comme toutes mes chroniques Pas avec ça Parle-nous de bitcoin Encore Ben je fais le dire Je vais pas être de ma journée Je me dis regarde Ben je l'ai fait aujourd'hui Ben oui Fait que là J'étais genre Je vais mettre une toune Un peu spéciale Je vais me mettre dedans Dans l'ambiance de ma journée Je me suis réveillé un matin Avec un beau petit cadran Je pensais que le podcast C'est à deux heures et demie Je me réveille T'as besoin d'un cadran Pour te réveiller Pour être ici À une heure et demie Ouais je pense pas Que j'ai tourné Tantôt Sa conversation De ce podcast Il a fait comme Ok j'arrive Je m'en viens J'arrive dans pas long J'arrive dans pas long Il est genre deux heures On aurait juste à sept T'es bien chill Oh shit Excuse C'est pas grave C'est correct Ma chronique est finie Merci Matt Bon ben bonne semaine Tout le monde Merci d'avoir été là Yes Yes Ben c'est ça Ok Bon on va closer pour vrai Ben merci tout le monde D'avoir écouté Pis c'est ça N'est pas le concours Je vous aime Shit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz